bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de toile terminée et vous le voyez il s'agit d'une toile d'un marqueur de randale spangler il s'agit de la toile de l'oeil ferris donc cette toile je l'ai réalisé dans le cadre de l'événement que j'ai organisé du my little dragon où on devait faire tous ensemble au mois de mai une toile de randale spangler licencié chez dac et ça c'est ça que j'ai fait donc j'ai mis tout le mois pour la faire je l'ai commencé le premier j'ai fini le 30 c'était un mois de mai plutôt chargé vraiment j'aurais mis moins longtemps mais pas toujours d'été comme on veut donc voilà pour les petites histoires alors en ce qui concerne la toile comme d'habitude je vais pas changer les habitudes c'est une toile d'ac et j'ai pris énormément de plaisir à la faire c'est une toile en diamant carré aucun problème de colle aucun problème de diamant malgré que c'est les anciens diamants encore peut-être un petit peu plus de déchets sur les noirs mais enfin et encore déchets de diamants et de petites ballures c'était surtout ça mais pas non plus excessivement beaucoup pour du noir c'est la qualité classique du noir dans les anciens diamants dac pas spécialement de deux problèmes sur les autres diamants aucun souci au niveau de la colle j'ai eu aucun souci au niveau des diamants et le reste donc vous voyez il me reste de tout les couleurs étaient très très jolies j'ai vraiment de tout qui me reste au niveau du rendu bah écoutez je la trouve très très bien elle est très très jolie très très sympa le seul côté que je trouve peut-être un peu rondon redondant sur cette toile c'était les bulles parce que c'est grosse parce que je pourrais faire de faire plein de petites lignes multi placeurs comme ça je trouve toujours ça un petit peu chiant c'est vrai que quand j'avais fini à partir avec les bulles j'étais bien contente parce que j'en avais marre de faire des bulles mais voilà alors après comme toutes les toiles quand j'ai démarré en live donc sur twitch je live maintenant tous les lundis à 20h30 sur twitch le lien est en description n'hésitez pas à nous rejoindre et bien je 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 vais donc commencer mais on a commencé on a décidé en live des ajouts qu'on pourrait faire et une fois de plus les abonnés ont eu de très bonnes idées donc il ya eu quatre ajouts qui ont été faits le premier le plus petit hop on a pris du 995 ab et on l'a mis juste pour remplacer le 798 dans les yeux voilà donc c'est le seul endroit où on a eu c'était pas c'était pas grand chose mais ça rajoute un petit petit éclat dans ses yeux à la demoiselle on a pris ensuite des strass carré transparent voilà et je m'en suis servi non pas comme j'aurais fait d'habitude pour faire des étoiles à proprement parquet mais vous voyez ici à la poussière de fait qui est derrière la petite fée en dessous et ici là devant voilà tout ce qui était de la poussière de fait qui normalement était en ab et bien moi je l'ai mis en strass carré transparent pour qu'elle ressorte encore plus voilà et ensuite tout le reste s'est situé vous le voyez peut-être vous voyez certainement assez bon flou dans les bulles et en fait dans toutes les bulles il y avait des carrés de ab et ou d'autres couleurs qui se prêtaient bien à au rajout de quoi de cube donc les quoi de cube je rappelle c'est des cas des diamants spéciaux en carré qui font 5 par 5 mm je crois donc ils rentrent bien dans les diamants ronds mais parfaitement les diamants carré dans les diamants où il y a un petit débat autour dans les diamants carrés c'est nickel ça tombe bien et là j'en ai qu'une seule référence parce que l'autre je l'utilise déjà pour la prochaine toile donc là il y a des roses pâles ab et j'avais des transparents ab aussi vous allez les voir sur la toile et en fait sur toutes les bulles enfin je regardais si autour de la bulle la majorité des diamants posés et diamants normaux étaient violets je posais un quoi de cube rose si la majorité des diamants étaient bleus je posais un quoi de cube transparent je vais vous zoomer un peu vous voyez mieux voilà donc là par exemple c'est une zone où il y avait beaucoup de rose voyez beaucoup de de violet autour je mets un rose j'en cherche un avec beaucoup plus de bleu genre ici voilà plus de bleu que de violet un transparent pareil pareil ici oui et partout du coup il y a ces petits quoi de cube dans dans les bulles c'est dans autre sens que je voulais aller voilà et donc je trouve que au niveau du rendu au début j'étais un peu sceptique je vais pas vous mentir quand on a décidé de faire ça je me suis bon je verrai mais je suis un peu sceptique et au final j'avais peur que ça soit trop choquant tout c'est quoi de cube au final non en fait de près quand je faisais la toile je me disais oh là ça fait beaucoup quand même parce que ça va pas faire trop mais au final quand elle est de loin etc ça fait vraiment vraiment un petit reflet dans les bulles qui donne un aspect je sais pas réel naturel à la bulle en mode voilà ça petit point de lumière qui brille c'est très très bien et voilà c'est les seuls ajout qu'on a fait parce qu'il y avait déjà un petit peu dans la fée en fait il y avait pas mal de deux abeilles dans la fée déjà et il y en avait encore un petit peu de ci de là mais voilà il est principalement ça et dans le château il y en a aussi des abeilles blancs enfin voilà il y a voilà mais écoutez je crois que je vous ai tout dit sur cette poêle je vous réfléchis deux secondes oui mais écoutez n'oubliez pas qu'en description il ya tous les liens pour la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre sur les réseaux sociaux à venir en live sur twitch avec nous à aller sur discord pour papoter et si vous avez besoin de commenter à passer une petite commande sur la boutique et voilà il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller bye tout le monde